Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition des questions réponses avec Eschabli et j'ai aujourd'hui une question de Pierre en Belgique, deux questions même de Pierre, qui m'a envoyé un article qui s'intitule le climat fait pâlir les vins de Bourgogne. C'est un article dans lequel on retrouve plusieurs idées mais principalement que la météo, et on en a déjà parlé dans les questions réponses, va avoir un impact sur les quantités mais aussi un impact sur les prix et aurait même un impact sur le fait que les vignerons investiraient à l'étranger. Et Pierre me pose justement des questions assez intéressantes et même très pertinentes puisqu'il me dit, j'ai lu ceci dans la presse belge et j'ai deux questions. Est-ce qu'un chavis peut être réalisé avec du raisin venant d'ailleurs ? Est-ce que le prix des vins de Chablis ont déjà augmenté ? Est-ce que cette tendance se répercute déjà sur les années précédentes ? Et effectivement Pierre, en lisant l'article avec attention, on pourrait penser que l'investissement de certains viticulteurs, de certains négoces, de certains domaines à l'étranger est là pour compenser une éventuelle perte de quantité sur des vins locaux. Je crois que cette technique de diversification est effectivement là pour, comme toute entreprise, favoriser le développement d'une société. Maintenant, le raccourci qu'on pourrait lire dans ces lignes, c'est qu'effectivement certains viticulteurs vont investir en Californie, vont investir en Roumanie, vont investir en Amérique du Sud pour faire leurs vins de Chablis, de Bourgogne. Et bien la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et soyons très clairs et précis là-dessus, un vin de Chablis est fait avec des raisins qui viennent de Chablis. Et vous le savez comme moi, ce sont des raisins sur une base de Chardonnay. Ce qui me pousse aussi à vous dire que les vins de Bourgogne sont faits avec des raisins qui viennent de Bourgogne. Le fait d'importer des raisins, des mous, des jus, des vins pour les embouteiller en Bourgogne, ne fera pas de ces vins des vins de Bourgogne. Pour qu'un vin soit un vin de Bourgogne, soit un vin de Chablis, il faut que les raisins proviennent de la région. Sinon, ce serait trop simple. Vous achetez quelques tonnes de raisins, pas trop cher si possible, dans des régions avec des climats, et je parle naturellement de météorologie, un peu plus favorables. Vous les transformez ici et vous les vendez très cher en valorisant l'AOC. Encore une fois, une AOC, une appellation d'origine contrôlée à un cahier des charges a beaucoup de règles, quelques exceptions. On est en France, bienvenue, mais naturellement beaucoup de règles. Donc, un vin de Chablis est fait uniquement avec des raisins chardonnays qui viennent des parcelles identifiées sur Chablis. La deuxième question concernant les prix. Est-ce que les prix vont augmenter en Bourgogne ? De manière générale, je crois que les prix augmentent assez systématiquement tous les ans, de manière plus ou moins forte, suivant la renommée du domaine, suivant la demande. À Chablis, est-ce que les prix ont déjà augmenté ? Oui. J'ai déjà reçu, en tant de cabiste, des courriers me précisant que, en fonction des intempéries, et je vous rappelle qu'à Chablis, on a parlé de graines, on a parlé de gel, on a parlé de build you, les quantités sont suffisamment basses pour qu'il y ait un impact sur le prix des vins. Donc, il va y avoir un impact. On commence déjà à le percevoir, mais ce que je peux vous garantir, c'est que les viticulteurs font tout pour limiter la casse. C'est-à-dire qu'une éventuelle augmentation, qui pourrait se faire sur des millésimes précédents, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre de savoir exactement ce qui se passe en 2016, on a une idée assez claire sur les volumes. L'impact va effectivement se faire sur des millésimes précédents, à plus ou moins grande échelle, c'est-à-dire que certains viticulteurs vont continuer à travailler sur des prix et sur des hausses à peu près équivalentes aux autres années. D'autres professionnels vont devoir augmenter leur prix sur ce millésime, je parle de 2015, et sur les millésimes qui suivent. Après, on pourrait leur en vouloir, il ne faut pas oublier, que derrière un viticulteur, il y a aussi une société, et cette société fait vivre plusieurs personnes, et si vous voulez que ces différentes personnes continuent à vivre, il est évident qu'à un moment, les vins vont sans doute augmenter de prix, et encore une fois, je vous garantis que ce n'est pas forcément fait gaieté de cœur, parce que c'est une solution à un problème qui est finalement ingérable, la grêle, le gel, on ne peut pas forcément y faire grand-chose. J'espère, Pierre, que ça répond à votre question, ce que je dis n'est pas forcément pessimiste, ce que je dis c'est simplement qu'une appellation, une AOC, un vin comme les vins de Chablis, des vins comme les vins de Bourgogne, réagissent aussi avec des lois du marché. Naturellement, n'hésitez pas à venir acheter les vins, c'est encore la meilleure solution à la crise. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...